En Gambie, le chef de la commission électorale est en fuite au Sénégal voisin. Selon l'un de ses proches, Aliumo Mahanje craint un complot contre lui, un mois après avoir déclaré la défaite du président Yahya Djamé face à Adama Barro. Guinée équatoriale, un tribunal français a ajourné le procès du fils du président. Théodore Aubiang s'est vu accorder six mois supplémentaires pour préparer sa défense contre les accusations de détournement de plus de 100 millions d'euros. Trafic de Nigériane à travers la Méditerranée, la police espagnole a annoncé mercredi avoir démantelé un réseau de traite qui organisait des traversées dans des embarcations de fortune pour forcer ses femmes à se prostituer. Au Maroc, après trois mois de blocage, les négociations s'accélèrent pour la formation du gouvernement dans ce que la presse marocaine qualifie de dernière ligne droite. Sous-titrage Société Radio-Canada